On va commencer avec nos deux premières personnes qui vont parler. Alors, on va avoir Hussanen Akhiyaz et Mélis Chan. Hussanen, venez les deux. Hussanen est un membre de la communauté kurde ici à Montréal, qui est d'origine d'une famille kurde des réfugiés. Et Mélis est une étudiante ici à Montréal, mais elle est aussi une militante qui vient de la Turquie. Alors, on va commencer avec Hussanen en français, puis Mélis en anglais. Merci beaucoup d'être ici en grand nombre. J'apprécie beaucoup. On a tous été touchés par le petit Alan. Nous, spécialement les Kurdes, on a été peut-être un peu plus touchés, mais c'est une question d'humanité. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'on devrait arrêter les guerres. C'est la paix qu'il doit rapporter, si on veut que les réfugiés s'arrêtent. Le but, ce n'est pas d'accepter des réfugiés, c'est qu'ils vivent chez eux en paix. C'est ça qu'il faut régler. Ça nous coûte plus cher d'aller bombarder Daesh ou l'État islamique que d'accueillir ces réfugiés-là. Donc, ça, c'est vraiment des leçons qu'on doit tirer de ça. On doit tirer des leçons du petit Alan. J'espère que ça va nous éveiller les consciences et que le Canada va faire plus pour accueillir les réfugiés. Les Européens vont faire plus, j'espère. Et aussi, il faut dire à l'Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, ces pays qui sont en train de financer Daesh et qui font un double jeu, un double discours. Il faut dire plus souvent ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir, donc je ne prendrai pas trop de temps, mais j'aimerais juste dire que, encore une fois, merci d'être ici. Il faut continuer à faire de la pression sur le Canada pour qu'il fasse la pression sur les autres pays. Vous ne pouvez pas imaginer la force qu'on a ici de faire ce genre de manifestation-là. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Merci. I'm speaking today as a Turk who is standing in solidarity with the Kurdish movement. Since its foundation, the Turkish state has oppressed the people living within its borders who are not perceived to be ethnically Turkish and Sunni Muslim. The founder of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, declared that everyone living within the borders of Turkey was to be Turkish, and he enforced this by changing the alphabet into an alphabet that only fit the Turkish language, banning people from naming their children in their own languages, and banning people from speaking their own language in public, except for, of course, colonial languages, such as English, French, and German. Many ethnic groups, including my Albanian ancestors, had to conform to this impost Turkish nationalism, but the Kurds resisted, and because of this they were tortured, murdered, and forced to leave their villages so that the government could decrease the concentration of Kurds within Southeast Turkey. I grew up learning that Mustafa Kemal, the national hero of Turks, was a demigod, and that Abdullah Öcalan, who is the national hero of Kurds in Turkey, is a terrorist. I grew up believing that... I grew up not knowing a single Kurdish person, or at least one who felt safe enough around me to disclose their identity to me. But I refuse to keep believing the lies that the Turkish education system has taught me. I refuse to call legitimate a government that until recently openly let ISIS members into Turkey and didn't let in refugees, Kurdish refugees like Alan and Galib, who are forced to leave their houses because of the terror caused by ISIS that they are funding. I refuse to call legitimate a government that felt threatened by Kurdish democratic success and started a civil war against its own people in an attempt to gain a few more wars. The people of Turkey want peace right now. Bizi biratıya gelen, yaşasın halkların kardeşliği, to solidarity amongst all peoples. Vive la solidarite entre le peuple. Thank you, Hüseyin. Thank you, Hüseyin. Thank you. Thank you. Thank you, Hüseyin. Thank you, Hüseyin. Thank you.